Alors c'est bientôt la Saint-Valentin et puis vous avez prévu bien sûr la belle boîte de chocolat ou le gâteau de chocolat en forme de cœur et puis évidemment la bouteille de champagne. Sauf que les deux, même si ce sont des produits exceptionnels, s'entendent très mal au niveau de l'Alliance. Bonjour, je suis Stéphane Philippe, d'Experts Dégustation et aujourd'hui je vais sauver votre Saint-Valentin. Alors généralement on n'achète qu'une bouteille de champagne pour cette occasion, il s'agit de style brut, extra brut, voire non dosé. Ce sont que des champagnes qui ont peu ou presque l'absence de sucre, donc ce sont des vins qui ont beaucoup d'appétence, qui nous mettent en appétence, qui sont des champagnes plutôt alertes dans la fraîcheur, parce que justement il n'y a pas de sucre dans leur composition. Alors pour cette raison, ils vont correspondre à de nombreux mets et je vous encourage à aller voir notre vidéo sur le champagne et les alliances culinaires lors des repas de fête. Mais le chocolat a des exigences très particulières vis-à-vis du champagne. Alors voyons ce qui se passe lorsqu'on a du chocolat avec un champagne brut, tout simplement l'amertume du cacao n'est absolument pas couverte par l'acidité et elle est très même persistante au niveau de la bouche. Et puis le corps du champagne, qui a une certaine amplitude, plénitude, une chair, devient complètement difforme, squelettique, voire creux. Donc c'est très désagréable, votre champagne est massacré par le chocolat. Aussi le moment tant attendu ne l'est plus du tout. Sauf si vous voulez dépenser de l'argent pour une bouteille de champagne, généralement on préfère avoir une alliance qui soit plutôt agréable. Alors que faire, que choisir ? Alors l'amertume du cacao, les notes lactées du chocolat exigent une forte densité, une forte concentration dans le vin. En fait concrètement c'est la générosité en alcool et également la teneur en sucre élevé qui nous permet d'y répondre. En champagne, nous avons une classification en fonction du dosage, c'est-à-dire l'apport de sucre qui existe dans la bouteille. Donc on choisira des champagnes qui seront dits demi-secs, qui contiennent au moins 32 g de sucre par litre, voire des doux au-delà des 50 g de sucre par litre, pour trouver une solution et une alliance agréable avec le chocolat. Nous rechercherons des vins qui seront issus d'assemblages de pinot meunier et de pinot noir, qui sont deux cépages qui donnent des vins au bout de 6 à 8 ans sur des notes de cacao et de café. Sinon, si vous continuez au dessert avec votre champagne brut, je vous conseille de choisir un dessert peu sucré, à base de fruits et notamment d'agrumes. Cette vidéo qui a été plus rapide que d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné des informations utiles pour la Saint-Valentin. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada